... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel de Blender France qui va vous présenter une nouvelle fonctionnalité de Blender qui va être ajoutée dans la version 2.72 de Blender donc qui va prochainement apparaître voilà j'ai eu pas mal de demandes par rapport à cette fonctionnalité il s'agit des menus diagrammes ou pie menus en anglais il y a eu beaucoup de buzz autour de ça dans la communauté Blender donc voilà je vais vous montrer comment activer cette fonctionnalité et comment l'utiliser alors ne vous laissez pas duper par l'apparence de ma fenêtre Blender il s'agit bien de la version 2.72 simplement c'est une version de développement donc les développeurs n'ont pas encore eu le temps de mettre à jour l'écran d'accueil donc vous voyez qu'il y a marqué 2.71 mais en réalité si vous regardez ici en haut vous voyez que c'est la version 2.71.6 donc il y a une version de développement en direction de la version 2.72 alors pour ceux qui ignorent ce dont on parle ici je vais vous montrer très rapidement à quoi ressemblent ces menus diagrammes ou ces pie menus comment dire en anglais en fait il s'agit d'un menu qui présente en fait différentes options sous forme d'un cercle et avec votre souris vous allez pouvoir choisir très rapidement une option ou l'autre ce qui va vous permettre de faire gagner du temps dans le choix en l'occurrence de vos modes dans Blender alors pour utiliser cette fonctionnalité d'abord il faut que vous ayez la version 2.72 de Blender et ensuite que vous activiez la donne qui gère cette fonctionnalité justement donc pour ce faire vous allez vous rendre dans le menu File ici en haut et puis User Preferences donc c'est vos paramètres, vos préférences utilisateurs plutôt vous pouvez y accéder par le raccourci clavier CTRL, ALT et U sur votre clavier et une fois que vous avez ouvert vos préférences utilisateurs vous allez cliquer sur l'onglet Add-ons ici et vous allez avoir la liste de tous les add-ons qui sont disponibles pour votre version de Blender alors certains seront activés d'autres noms et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va rechercher l'add-on qui s'appelle Pi Menu donc vous allez cliquer ici dans le champ de recherche et taper Pi P-I-E donc c'est le nom anglais tout simplement P-I-E et vous devriez trouver cet add-on qui s'appelle User Interface Pi Menus Official donc c'est l'add-on qui va ajouter la fonctionnalité des menus diagrammes à Blender donc un add-on qui a été développé par Anthony Riakyo Takis désolé si j'écorche un peu son nom il y a pas mal d'add-ons qui ont été développés séparément sur d'autres fonctionnalités en tout cas celui-là c'est celui qui est inclus par défaut dans Blender 2.72 donc pour l'activer vous allez juste cliquer sur la petite cage à cocher ici en haut à droite et vous allez pouvoir ensuite sauvegarder vos paramètres utilisateurs de manière à ne pas avoir à chaque fois que vous réouvrez Blender à réactiver cet add-on il sera activé par défaut une fois que c'est fait vous devriez pouvoir y accéder dans votre vue 3D donc si j'appuie maintenant sur Tab vous voyez que j'ai mon menu diagramme qui apparaît alors vous pouvez soit choisir le menu ou plutôt l'option que vous souhaitez utiliser avec la souris en déplaçant votre souris soit à droite soit à gauche soit en haut etc soit vous pouvez utiliser les raccourcis vous voyez qu'à côté de chaque option il y a un petit chiffre et donc en faisant Tab plus 4 vous voyez que je passe en mode objet si je fais Tab plus 6 je passe en mode édition si je fais Tab plus 8 je passe en mode sculpture digitale donc c'est des raccourcis que vous pouvez utiliser très rapidement si vous les mémorisez et si ça devient instinctivement alors il y a bien entendu la possibilité d'utiliser les Pi Menus pour changer de mode mais pour d'autres options également par exemple si vous voulez changer le shading de votre vue 3D vous allez appuyer sur Z et en maintenant Z en fait vous avez un autre menu diagramme qui apparaît qui vous permet de choisir les différentes options de shading fil de fer, solide, rendu ou texture et vous allez pouvoir très rapidement utiliser ces fonctions de la même manière vous pouvez faire Z6 pour accéder immédiatement à l'option fil de fer Z4 va vous donner Bounding Box Z2 vous donne la vue solide etc etc alors j'ai pas poussé plus loin que ça l'exploration des Pi Menus je crois qu'ils sont pas encore extrêmement développés par rapport à d'autres logiciels comme Maya en tout cas vous pouvez les utiliser pour des fonctions qui sont très récurrentes dans Blender et très utiles donc ça peut vous permettre d'accélérer votre travail sous Blender sachez simplement que tous les menus ne sont pas présentés sous forme de diagramme par exemple ici si je veux accéder aux paramètres de mon arête vous voyez que c'est toujours un menu classique pour la bonne et simple raison qu'il y a énormément d'options et que tout n'est pas transformé en menu de diagramme voilà c'est tout pour ce tutoriel rapide je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui est un tutoriel sur le compositing et d'ici là je vous donne rendez-vous sur le forum n'hésitez pas à poser vos questions sur le forum et à aimer cette vidéo si elle vous a été utile je vous dis à très bientôt ciao